Musique La spécialiste de la consommation à Télématin a donc récupéré ce livre. Ça nous concerne, c'est que de la conso ? Non, c'est pas que de la conso, c'est vraiment tout ce qui concerne notre vie quotidienne et même un peu de culture générale. C'est assez amusant et effectivement, qui d'ordine, aujourd'hui, on aurait tendance à penser que, par exemple, le sommeil peut remplacer un repas, surtout le soir, parce que les nutritionnistes nous ont expliqué qu'en fait, on devait même plutôt dîner léger, qu'on n'avait pas besoin de calories pendant la nuit. Et en fait, c'est la méconnaissance de l'expression d'origine qui vient d'une coutume aujourd'hui disparue, c'est-à-dire en clair, au 18e siècle, sur les auberges, vous aviez un petit panneau qui dordine et ça signifiait tout simplement, celui qui veut louer une chambre doit également dîner sur place. Doit dîner. Doit dîner, c'est-à-dire qui dort ici doit aussi dîner. Doit aussi dîner. C'est-à-dire que si vous payez la chambre, il faut payer le repas aussi. Il faut payer le repas aussi. Et comme ça, l'aubergé, s'il se rembourse... Exactement. Et comme aujourd'hui... Si, je ne suis pas un garage, moi, je suis un aubergé. Je ne suis pas un garage à corps humain, je suis là aussi pour vous restaurer. Et cette coutume a disparu aujourd'hui, vous pouvez aller à l'hôtel sans dîner. Ça n'est plus une obligation. Donc, on a oublié ce sens premier et on l'a pris pour le côté nutritionnel. Qui dort, doit dîner, on devrait dire. Qui dort, doit dîner sur place auparavant. Qu'est-ce qu'il fait là, Gouchemart ? Alors, voilà l'ouvrage. L'auteur Lydia Mamart, c'est vrai ou c'est faux, 300 000 fracassés. Nous avons rencontré l'auteur. Par exemple, si vous jouez aux échecs, vous connaissez le roi, il y a aussi la reine. Évidemment, la reine, elle est d'ailleurs représentée d'une certaine façon, c'est une femme. Non, ce n'est pas une femme. Donc, si ce n'est pas une femme, c'est plutôt un homme. Explication. Donc, il y a un roi et il y a un homme. Il y a une reine déguisée en homme. Voilà, explication, voilà pourquoi, avec l'auteur. La reine du jeu d'échecs est une femme. Eh bien non, c'était un homme à l'origine. Le jeu initial qui a été inventé en Perse ou en Inde et qui est arrivé en Europe par l'Europe du Sud au début du Moyen-Âge a été occidentalisé. Le vizir qui était le conseiller, le bras droit, l'éminence grise du roi est devenu par des formations la vierge en vieux français, puis la vierge, la dame et la reine. Et aujourd'hui, c'est une femme. On ne bronze pas derrière une vitre. Alors, on bronze derrière une vitre car le verre ne filtre pas la totalité des ultraviolets, ces fameuses UV qui nous font bronzer, qui pigmentent notre peau et qui peuvent même nous donner des coups de soleil. Donc attention, si on a la peau fragile et qu'on est derrière une vitre et qu'on est en plein soleil, mieux vaut se protéger. Les cheveux poussent indéfiniment. Eh bien non, les cheveux ont une vie qui est rythmée par trois cycles successifs, une phase de croissance, une phase de stabilisation, puis une phase de mort au cours de laquelle ils chutent. La phase de croissance, cette stabilisation dure à peu près trois ans, ce qui signifie qu'on ne pourra vraisemblablement pas être complètement hirsute et avoir les cheveux jusqu'aux pieds, parce que tous les cheveux ne vont pas pousser de la même manière au même moment. L'homme a plus de poils que la femme. Eh bien non, l'homme et la femme sont aussi poilus l'un que l'autre. La femme a du duvet, moins visible. L'homme a des poils un peu plus visibles sous l'effet des hormones. Du coup, l'homme a l'air plus poilu que la femme. Le citron est moins sucré que la fraise. Les apparences sont trompeuses. Au goût, le citron a l'air nettement moins sucré que la fraise. Pourtant, dans 100 grammes de citron frais, il y a 7,8 grammes de glucides, alors que dans la fraise fraîche, il y en a 7 grammes. CQFD, le citron est plus sucré que la fraise, mais l'acidité l'emporte sur le goût sucré. On devient propriétaire de ce que l'on trouve au bout d'un an et un jour. Eh bien non, on peut en effet récupérer un objet au bout du 366e jour auprès du service des objets trouvés, mais on n'en devient pas effectivement propriétaire. Le propriétaire reste propriétaire de cet objet pendant une durée de 5 ans. Ce sont les mâles hippocampes qui donnent naissance aux petits. Eh bien oui, la femelle dépose les oeufs dans une poche qui est située sous la queue de l'hippocampe. Les oeufs sont fécendés par le mâle, puis couvés pendant des durées de gestation variables selon les espèces, et ensuite expulsés. Le mâle a des contractions et il accouche exactement comme le font les mamans. Il a un boulot le mâle hippocampe, il fait ça en plus ! C'est incroyable ! Ça c'est du... Il est payé pour ça, il est remboursé par la sécu ? Ça c'est du mec ! Hein ? Non rien ! Incroyable ! Ça c'est du mec ! Ah ouais, c'est un mec qui sait tout faire ! Il fait la cuisine aussi, hippocampe ? Ah mais très certainement ! Et il descend la poubelle ? Ah ben bien sûr ! Il faut l'épouser celui-là ! Il faut l'épouser, vous avez raison ! Alors d'autres choses, par exemple, moi ce que j'ai trouvé très intéressant, si je vous dis gadget... Ah si, monsieur Gaget ! Monsieur Gaget, absolument ! Monsieur Gaget est un type formidable ! Ça tout le monde ne le sait pas, on pense que c'est un nom d'origine anglo-saxonne... Pas du tout, c'est monsieur Gaget ! Pas du tout, c'est monsieur Gaget ! Monsieur Gaget vivait au 19ème siècle, il avait une fonderie, il avait fabriqué des petites miniatures de la statue de la liberté, il s'est rendu à New York pour l'inauguration, il a distribué ses statuettes aux Américains, qui ont donné le nom de l'auteur, et avec la prononciation américaine... Ils ont appelé ça, ils ont appelé ça, qu'est-ce que c'est ? On leur a dit, ben c'est un Gaget ! C'est un peu de monsieur Gaget ! Ah, gadget ! Gadget ! C'est revenu chez nous comme ça, et c'est rentré dans le dictionnaire, dans le langage courant, on dit un Gaget ! Les poissons-lunes par exemple, puisqu'on était... Non seulement ils sont sûrement copains avec les hippocampes, mais ils changent de sexe ! Il y a des vies bizarres dans la mer, ils changent de sexe au cours de leur vie... Mais ils changent de sexe quand ils veulent ? Pas forcément ! C'est une surprise ! C'est pas forcément un choix ! C'est-à-dire qu'à l'origine, tous les alevins... Dommage, ça serait bien ça, non ? Mais pourquoi pas ! Il faudrait faire une conférence... Pourquoi ils changent de sexe ? A l'origine, tous les alevins sont des garçons, et ensuite les plus gros, les plus beaux, deviennent des filles... Je suis désolée ! Non, non, c'est confirmé ! Pour pouvoir pondre et perpétuer l'espèce ! Voilà ! Ça vous va ? Il vous en faut d'autres ? Non ? Ah j'en ai... Encore ? Il y en a 300 ! Il y en a 300 ! Une petite dernière pour la route ! Et dans les... Une petite dernière ou pas ? Oui ! Une petite dernière ! Le piment ! Le piment, on le sait, quand c'est un petit peu trop épicé au piment, un plat peut... Vous avez quelques difficultés à respirer et à parler ! Et on a tendance à se précipiter sur le verre d'eau, erreur ! Il faut boire du lait ! Pourquoi du lait ? Parce qu'il y a de la caséine, et c'est une protéine du lait qui absorbe le côté irritant du piment ! Et donc ça va tout de suite beaucoup mieux ! Bon ! Voilà ! Lydia Mamard, c'est vrai ou c'est faux aux éditions de Loportin ! A tout à l'heure, nous on se revoit dans quelques instants !